On va prier. Nourris notre foi. Fortifie-nous. Encourage-nous, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Que vraiment tu puisses parler librement à nos cœurs. Qu'on puisse faire taire, Seigneur, les soucis ou les choses qui pourraient nous accabler ou tourner dans nos têtes. Seigneur, fais taire toutes ces choses et concentre-nous sur toi, parce que c'est toi, Seigneur, qui es important et toi seul. Que nous puissions simplement voir Jésus ce matin encore et que ça puisse nous apporter ce dont nous avons besoin, Seigneur. Merci parce que là aussi tu es fidèle. Prends soin, c'est vrai, de ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu se joindre à nous. Que tu les visites aussi ce matin, Seigneur. Que tu leur fasses du bien. Qu'ils puissent être en contact avec ta parole d'une manière ou d'une autre. Bénis aussi les enfants, Seigneur, et qu'ils soient aussi encouragés à marcher avec toi et à se confier en toi, à t'aimer et à te découvrir, Seigneur. Qu'ils aient soif de te découvrir et garde-les dans ce monde. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez ouvrir vos Bibles en Galate, de nouveau ce matin. Et on va revenir ensemble sur la fin du chapitre 5. Même si on l'a lu et vu rapidement dimanche dernier. Donc Galate, chapitre 5. Et je vous rappelle que l'apôtre Paul, dans ce passage, va opposer les œuvres de la chair. Les œuvres que l'être humain va produire naturellement parce qu'il a été corrompu par le péché. Ces œuvres qu'il nomme au-dessus. Comme la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Voilà. Toutes ces choses qui émanent de notre chair. Corrompu par le péché. Paul le met en opposition avec la vie qu'a reçue l'enfant de Dieu quand il s'est converti à Jésus-Christ. Cette vie qu'il reçoit par l'Esprit de Dieu qui vit en lui. C'est un petit peu une description de ce que Paul dit un peu avant dans Galates, en Galates 2.20. Quand il dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et donc il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est ce que Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et donc cette manifestation de l'Esprit, ce fruit de l'Esprit qu'on voit au verset 22, et on va relire ensemble après les versets 22 à 26. Ce fruit de l'Esprit, c'est l'illustration de ce que Paul dit quand il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Paul vivait lui, il produirait les œuvres de la chair. Si je vivais moi, je produirais les mêmes œuvres de la chair que Paul. Et si vous viviez vous, pour vous-même, selon vous-même, vous produiriez exactement la même chose, les mêmes œuvres que moi, les mêmes œuvres que Paul. Les œuvres selon la chair qui sont décrites ici, alors c'est un résumé, il y en a d'autres, mais voilà. C'est la corruption du péché qui salirait toutes nos œuvres, nos pensées même, on avait vu, nos paroles et tout ça. Et c'est, voilà, si on vit pour nous-mêmes, si on vit nous-mêmes, c'est ce qu'on va produire. Mais si comme Paul, on a rencontré un jour le Seigneur Jésus-Christ, si comme Paul, un jour, on a cru que Jésus était le sauveur de nos âmes, on a demandé pardon, on s'est converti à Jésus-Christ, on a donné notre cœur à Christ, on a cru qu'il était mort à notre place, et qu'il nous offrait le pardon de nos péchés, on l'a saisi pour nous-mêmes, on y a cru de tout notre cœur, alors on a reçu en nous l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on a déjà vu dimanche dernier, on est né de nouveau, comme on dit, c'est Jean chapitre 3 qui nous parle de cela, on est né d'en haut, né de l'Esprit, l'Esprit de Dieu est venu vivre en nous, et alors normalement on devrait pouvoir dire comme Paul, maintenant si je vis, je suis vivant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, et par l'Esprit de Dieu qui vit en moi, Christ va produire ce fruit de l'Esprit, une vie changée, une vie différente. Donc on va relire les versets 22 à 26 ce matin du chapitre 5 de Galate. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, et en nous portant en vie les uns aux autres. Donc il est question ici du fruit de l'Esprit. Je le rappelle, sans doute vous l'avez déjà entendu, pour la plupart d'entre vous, mais que le mot est au singulier, c'est le fruit de l'Esprit. Parfois, on dit, il y a les fruits de l'Esprit, en disant les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, parce qu'il y a plusieurs choses, l'amour, la joie, la paix, etc. Mais c'est un mot au singulier, il n'y en a qu'un, c'est le fruit, c'est un package, si vous voulez. Ce n'est pas la carte, on choisit celui qu'on a envie, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est tout en un bloc, c'est Jésus-Christ. Il n'est pas divisé, il n'est pas séparé en plusieurs choses. Christ, il est un seul. L'Esprit de Christ qui vit en nous, il est un seul aussi. Et c'est un seul bloc, et c'est ce qui nous est donné. On ne peut pas dire, voilà, oh ben moi, Dieu m'a donné l'amour, mais il ne m'a pas donné la patience, par contre. Ça, je ne sais pas, non, non, ça ne marche pas. Dieu, à nous qui sommes enfants de Dieu, à vous, si vous êtes enfants de Dieu, si Dieu a changé votre vie, alors il vous a tout donné en une fois. Vous avez tout d'un coup, ce n'est pas à la carte, ce n'est pas une sélection. Et il n'a pas oublié, ce n'est pas en option. Il y a tout en une fois, et c'est un seul fruit. Et soit on produit le fruit, soit on ne le produit pas. Partiellement, ça veut dire que ça ne marche pas. Soit on le produit, soit on ne le produit pas. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alors si on ne le produit pas, il y a des raisons. On doit s'examiner devant le Seigneur, on doit se repentir, on doit demander au Seigneur de nous éclairer, de nous montrer, etc. Mais normalement, voilà, c'est le fruit, il est au singulier. Donc c'est un seul fruit. Et donc dans le fruit de l'esprit, ce fruit-là, pour le porter, il faut dépendre du Seigneur Jésus. Et j'aimerais qu'on tourne un petit peu dans la Bible en Jean chapitre 15. Donc on ne va pas détailler absolument en détail. On le verra un mercredi dans trois ans peut-être. Non, je ne sais pas, ça dépend du rythme en avance. Mais on est à Jean 11, quand même. C'est ça, non ? Je ne me trompe pas, on est à Jean 11. Donc on arrive, on arrive. Mais voilà, Jean 15, quand même, les premiers versets, où le Seigneur Jésus parle à ses disciples, et il leur dit, « Je suis le vrai cèpe, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il le demeure attaché au cèpe, « Ainsi, vous ne pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Bon, il faudrait tout lire, mais on va s'arrêter là ce matin. Mais voilà, ce fruit dont il est question ici, et qui doit manifester notre vie, si Christ vit en nous, si on est au Seigneur, ce fruit, il est vraiment, et il vient vraiment, et il faut qu'on en soit conscient, il vient vraiment de Dieu. Il ne vient pas de moi, en fait. Il vient de Dieu. Et le Seigneur le dit dans Jean 15, ici, le Seigneur Jésus l'enseigne aussi à ses disciples, il leur dit, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne porterez pas de fruit. Ce n'est pas possible. Vous pouvez mettre tous les « oui, mais » quand même, ça ne marche pas. C'est la parole qui le déclare, c'est le Seigneur qui le dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Peut-être vous aimerez d'une certaine manière, vous aurez une certaine joie, une certaine paix, mais ce ne sera jamais celle de Dieu. Ce ne sera pas celle que Dieu donne, ce ne sera pas celle qui vient vraiment de Dieu. Ce sera peut-être un certain amour, une certaine joie, une certaine paix imparfaite, mais la vraie paix, la vraie joie, le vrai amour, par exemple, si on prend ces trois-là, la vraie, ça ne viendra que de Christ. Ça ne viendra que de Dieu. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous savez de quoi je parle, parce que vous l'avez vécu. Et ce n'est pas comparable avec ce que le monde va proposer. Quand il parle de la paix, le Seigneur Jésus le dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne, ça n'a rien à voir, ce n'est pas comparable. C'est la paix que moi je donne. On va y revenir après. Mais voilà, c'est vraiment, il faut bien comprendre ça, c'est ce fruit de l'esprit dont il est question. Hors de Jésus, en fait, il n'existe pas. Vous trouverez des choses, mais ce sera terne, ce sera voilé, ce sera flou, ce sera bien moins beau que ce que Dieu vraiment lui donne. Le fruit de l'esprit, donc, c'est l'amour, la joie, la paix. Et le reste qui vient ensuite. Mais il commence par l'amour, ce matin, voilà, Trésor nous a parlé, nous a partagé ce que dit la parole aussi, on a chanté ce que dit la parole aussi, sur l'amour de Dieu. Et j'aimerais qu'on prenne ensemble 1 Corinthien, chapitre 13, parce que vous le savez, c'est un chapitre qui nous décrit l'amour de Dieu. 1 Corinthien 13, ce n'est pas autre chose que l'amour de Dieu. Et si vous essayez d'avoir cet amour-là par vous-même, sans Christ, c'est impossible, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de... C'est tout à fait impossible. C'est absolument impossible. Hors de Christ, ça n'existera jamais. Même la personne la plus aimable du monde, jamais ne pourra atteindre cet amour-là hors de Jésus-Christ. C'est impossible. Donc 1 Corinthien 13, on va lire les premiers versets ensemble. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un érin qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et à partir du verset 4, on a la description de ce qu'est l'amour de Dieu. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. On va s'arrêter là. On ne va pas aller plus loin dans Corinthiens 13 ce matin. Mais voilà, c'est la description de l'amour de Dieu. À l'étude biblique, mercredi, Ramon nous a partagé qu'il y a plusieurs amours dans la Bible dont il est question. Il y a plusieurs mots en grec pour définir plusieurs sortes d'amour. Il y en a trois. Il y a un mot pour dire qu'il y a l'amour amitié. D'accord ? L'amour filial, l'amour amitié. Il y a un mot pour dire l'amour physique entre deux personnes, un homme et une femme, dans le cadre du couple par exemple, un amour physique. Et vous avez un troisième mot qui est agapé, qui est le mot pour définir un amour qui est parfait. Et ce mot est employé pour l'amour de Dieu, justement. C'est cet amour-là. Dans 1 Corinthiens 13, c'est l'amour parfait dont il est question. Et le fruit de l'esprit en Galate 22, c'est agapé, le mot qui est là. C'est l'amour parfait. Donc cet amour qu'on a vu ici dans 1 Corinthiens 13 qui est capable de faire des choses et de ressentir des choses qu'on n'est pas naturellement capable. Même si on aime humainement parlant très fort quelqu'un, un amour qui est parfait au point de ne jamais soupçonner le mal pas une seule fois, un amour qui est parfait au point de jamais s'irriter, jamais, 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 pas une fois dans sa vie, un amour qui est capable de ne jamais pas une fois dans sa vie considérer son propre intérêt mais uniquement celui de l'autre à 100% tout le temps, c'est un amour qui sans Christ, et je le précise, c'est ce que dit la parole, avec Christ, c'est possible. Sans Christ, en tout cas, c'est impossible. Pour essayer, pour faire tous les efforts du monde, ça ne marchera jamais. Ça c'est clair. C'est impossible. Mais c'est l'amour dont il est question ici. Quand il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est cet amour-là dont il parle ici. Cet amour que nous, enfants de Dieu, on doit manifester parce que Christ doit le manifester à travers nous. C'est cet amour-là. Il faut demeurer en Christ. Il faut rester dépendant du Seigneur. Il ne faut pas se donner d'autres dépendances que le Seigneur dans nos vies. Il faut rester uniquement dépendant de Christ. Uniquement de lui. Uniquement dans ce que nous demande la parole, uniquement dans l'obéissance à sa parole. Mais c'est uniquement en Christ qu'on peut manifester ça. C'est impossible autrement. Impossible. Cet amour qui dure éternellement, nous dit la parole de Dieu. C'est... Dans le Cantique des Cantiques, il y a plein d'images de cet amour merveilleux que Christ a pour son Église aussi, que Dieu a pour son peuple, pour ses enfants. Et voilà, cet amour-là ne périt jamais. C'est un amour qui ne meurt jamais, qui ne s'éteint jamais. C'est l'amour dont Dieu nous aime. Et c'est l'amour dont nous devons nous aimer les uns les autres et dont nous devons aimer. Comme l'a rappelé Trésor ce matin, c'est vrai, c'est ce que dit la parole, sans favoritisme, hein, tous les êtres de cette terre. C'est cet amour, nous dit la parole encore, qui doit nous pousser à donner notre vie pour les frères, s'il le fallait. C'est ce que nous dit la Bible, à donner notre vie, s'il le faut même, pour les frères. Cet amour-là. C'est cet amour que le Seigneur Jésus a manifesté quand il était sur la croix, quand il est venu vivre parmi des êtres méprisables, pour les sauver, parce qu'il les aimait, envers et contre tout. Cet amour qui excuse tout, qui pardonne tout, en fait, aussi. C'est un amour qui pardonne tout. Et vous savez, le pardon de Dieu, il y aurait plein de choses à dire dessus, mais le pardon de Dieu, c'est un pardon qui est parfait, qui est absolu et qui est définitif. C'est pas comme nous, humainement, on a tendance des fois, on dit on pardonne, mais on n'oublie pas. Vous ne trouvez pas ça dans la parole. Vous ne trouvez pas ça dans la parole. En tout cas, l'amour de Dieu, c'est un amour qui pardonne une fois pour toutes. Et quand le Seigneur nous a pardonné nos péchés, c'est ce qu'il a fait. N'est-ce pas ? Il a pardonné une fois pour toutes. Il ne va pas revenir dessus. C'est l'ennemi, par contre. L'accusateur, il est dit, l'accusateur des frères, celui qui sans cesse devant Dieu, veut faire un procès contre nous. C'est lui qui rappelle les fautes que nous avons commises et qui ont déjà été pardonnées par le Seigneur. C'est lui qui va venir nous rappeler ça. Mais le Seigneur dit qu'il oublie quand il pardonne. Ne me demandez pas comment c'est possible. Ça nous dépasse, c'est la grâce, c'est l'amour de Dieu qui nous dépasse. Mais c'est la réalité. Et c'est cet amour-là dont il est question ici, cet amour qu'il est impossible de manifester hors de Jésus-Christ. Impossible. Et toutes les fois où dans nos vies imparfaites, il faut l'avouer, on se rate, c'est que nous ne sommes pas en Christ à ce moment-là. Nous sommes à côté. C'est par nous-mêmes que nous réagissons, que nous pensons, que nous agissons, que nous parlons, que nous... C'est par nous-mêmes. Mais c'est pas en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est cet amour-là dont il est question ici. C'est ce fruit de l'esprit, c'est Christ qui vit en nous. C'est ça, Christ qui vit en nous. C'est pas juste une belle phrase comme ça, Christ vit en moi, je suis enfant de Dieu. Ça se manifeste concrètement par cela, en tout cas en ce qui concerne l'amour, par cet amour-là. Ensuite, il nous parle de la joie. Il dit, voilà, le fruit de l'esprit, c'est la joie. Si vous voulez prendre avec moi le psaume 32. On va lire en entier le psaume 32. C'est un psaume de David. Psaume 32 à partir du premier verset. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne sois pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Beaucoup de douleurs sont la part des méchants mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie vous tous qui êtes droits de cœur. Ce que l'Esprit de Dieu produit en nous c'est une joie une joie encore une fois que le monde ne connaît pas parce que c'est la joie parfaite d'avoir été pardonné de nos péchés. Il n'y a pas de plus grande joie que d'être pardonné de ses péchés. Et ici ce psaume l'illustre bien donc David dans sa circonstance on ne va pas la rentrer dans les détails mais il dit tant que je me taisais et ce qu'il veut dire c'est tant que j'ai pas avoué mon péché à Dieu tant que j'ai pas confessé à Dieu mon péché tant que j'ai pas demandé pardon à Dieu pour mon péché tant que j'étais pas pardonné il dit au verset 4 à partir du verset 3 voilà mes os se consumaient je gémissais toute la journée il ne connaissait pas la joie pas la vraie joie peut-être il avait quelques petites joies quelques petits bonheurs humains dans sa vie c'est pas la question mais la vraie joie notre âme qui tressaille de joie comme dit la Bible notre âme qui se réjouit qui est dans l'allégresse cette joie que si vous êtes enfant de Dieu vous connaissez qui est difficile à exprimer parfois avec des mots il dit celle-là il dit tant que tant que j'ai pas avoué mon péché à l'éternel non j'étais pas vraiment dans la joie mais le jour le jour où j'ai avoué le jour où où j'ai dit Seigneur j'ai péché pardonne-moi le jour où ces transgressions ont été remises le jour où son péché est pardonné où son iniquité lui a pas été imputée c'est ce qu'il dit ici le jour où il a reçu le pardon de Dieu il dit mais là heureux l'homme et ce heureux là c'est une joie qu'on ne connait pas dans le monde une joie que le monde ne pourra jamais connaître mais que notre âme au fond de nous-mêmes elle expérimente quand on reçoit ce pardon ce pardon et encore une fois hors de Jésus Christ c'est impossible puisque la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes et c'est Jésus Christ c'est ce qu'il dit dans l'épître à Timothée il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes un seul c'est Jésus Christ c'est le seul et ailleurs il est dit dans la parole aussi qu'il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés Jésus Christ un seul nom un seul médiateur un seul qui nous offre le pardon de nos péchés il n'y en a pas d'autre et le Seigneur Jésus l'a dit lui-même il dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au Père que par moi il n'y a que lui il n'y a que lui et cette joie que nos cœurs expérimentent en Jésus elle est indescriptible c'est la joie qu'il place en nous c'est la joie qui demeure c'est la joie que Satan aimerait nous voler il aimerait la voler cette joie nous la ternir c'est la joie qui demeure si nous demeurons en Christ en tout cas cette joie demeure dans nos cœurs ce qui n'empêche pas que le Seigneur dit qu'on va pleurer avec ceux qui pleurent le Seigneur Jésus il a pleuré on le verra dimanche après-midi prochain je pense mais il a pleuré le Seigneur Jésus et il nous dit pleurez avec ceux qui pleurent réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent mais ça n'empêche pas que dans notre compassion même si nous pleurons avec ceux qui pleurent dans mon âme j'ai la joie de mon salut et cette joie là personne ne peut me la voler parce que c'est la joie que Dieu a plantée dans mon cœur et cette joie doit se manifester même dans le malheur même dans la tristesse même dans les pleurs et dans la compassion cette joie de mon salut elle doit se manifester ça fait partie du fruit de l'esprit d'être dans la joie de mon salut et c'est mon témoignage c'est le témoignage que j'apporte à ceux qui sont autour de moi et qui ne connaissent pas le Seigneur aussi que oui je peux pleurer parfois mais cette joie je l'ai toujours dans mon cœur parce que quoi qu'il se passe quoi qu'il arrive le Seigneur l'a promis rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ rien aucune créature aucun être humain aucun ange aucun démon rien ni personne Satan lui-même ne pourrait pas il ne pourrait pas me ravir de la main du bon berger il ne peut pas et cette joie là il ne peut pas me l'enlever la joie d'être enfant de Dieu de connaître le Seigneur d'avoir mon péché pardonné d'être changé celle là il ne pourra jamais me l'enlever il peut m'enlever tout ce qu'il veut celle là non ça ne marchera pas il peut être récablé des mots de Job la joie du salut non il ne peut pas y toucher ça devrait être ainsi en tout cas c'est comme ça qu'on doit le manifester c'est le fruit de l'esprit dont il est question ici il nous dit aussi donc le fruit de l'esprit c'est la paix en Philippiens chapitre 4 verset 6 on va dire à partir du verset 4 réjouissez-vous toujours dans le Seigneur je le répète réjouissez-vous ça c'est la joie que votre douceur soit connue de tous les hommes le Seigneur est proche ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ le fruit de l'esprit dans le fruit de l'esprit on trouve aussi la paix alors oui il y a la paix parce que mes péchés sont pardonnés et ça il y a plein de versets qui le disent je ne les ai pas choisis ce matin mais il y a plein de versets qui le disent il est venu apporter la paix à ceux qui étaient loin comme à ceux qui étaient prêts dit la parole il a voulu tout réconcilier par lui-même dit la Bible en faisant la paix avec Dieu pour nous il a fait la paix avec Dieu et nous recevons la paix de Dieu par le pardon de nos péchés également c'est clair la Bible le dit mais dans ma vie aussi d'enfant de Dieu il y a cette paix mais il y a aussi la paix parce que je connais le Seigneur il y a aussi la paix parce que je fais confiance à Dieu cette paix là dans Ephésiens 4 c'est faites connaître vos besoins à Dieu avec des prières des supplications des actions de grâce c'est la confiance c'est j'ai des besoins j'ai des besoins peut-être matériels j'ai des besoins peut-être émotionnels j'ai des besoins peut-être spirituels tout est lié de toute façon en général mais j'ai des besoins dans mon âme dans mon corps dans ma vie j'ai des besoins mais je sais comme dit l'apôtre Paul je sais en qui j'ai cru c'est je sais qui est Jésus Christ je sais ce qu'il est je sais ce qu'il dit il faut connaître la parole il faut apprendre la parole il faut la lire il faut s'en nourrir mais je sais ce qu'il a promis aussi pour moi j'ai ses promesses c'est je sais quel Dieu merveilleux il est et quel Dieu tout puissant il est et si vous êtes enfant de Dieu vous pouvez même regarder en arrière dans vos vies et dire je le sais parce que non seulement la Bible me le dit mais je l'ai vécu je peux témoigner toutes les fois dans ma vie où j'ai vu Dieu intervenir et qui a pourvu à tous les besoins de mon être je l'ai vu faire c'est j'en suis témoin le monde peut dire ce qu'il veut mais moi je l'ai vécu et je sais ce que je dis je sais peut-être je passe pour un fou mais moi je sais très bien je sais très bien ce que le Seigneur a fait dans ma propre vie et vous même si vous êtes enfant de Dieu pour vous même vous le savez aussi ce que Dieu a fait pour vous ça personne non plus ne peut vous l'enlever c'est Dieu qui a intervenu pour vous et bon on est parfois un petit peu oublieux peut-être il faudrait qu'on écrive chacun tout ce que Dieu a fait pour nous pour s'en souvenir et lui rendre gloire aussi mais je le sais de ce que Dieu a fait pour moi il l'a promis et Christ qui vit en moi Christ qui agit en moi c'est aussi la paix dans ce domaine là la confiance que parce que je sais qui est Dieu je ne crains rien je sais que je peux lui faire confiance mais en toute chose en tout point je peux lui faire confiance parce qu'il a promis qu'il serait avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde il a promis que il m'a donné tout ce qui contribue dans Pierre il est dit tout ce qui contribue à la vie et à la piété il me l'a donné par la connaissance de celui qui nous a appelé par la connaissance de Jésus Christ encore une fois par la vie de Christ en moi il m'a donné tout ce qu'il faut pour être en paix peu importe les circonstances qu'on peut vivre si on demeure en Christ si on est attaché au Seigneur Jésus si on se nourrit de lui si on est dépendant de lui alors on aura cette paix il y a des gens qui vont courir dans tous les sens autour de nous qui vont s'affoler mais nous on pourra manifester la paix de Jésus Christ la paix parce que je sais mon Seigneur il est là il règne il a fait des promesses pour moi il est tout puissant comme ça a été rappelé ce matin rien n'est impossible à Dieu rien n'est impossible à Dieu et la parole déclare aussi tout est possible à celui qui croit dans ce Dieu de l'impossible si vous croyez dans le Dieu de l'impossible rien n'est impossible non plus tout est possible à celui qui croit alors je peux être en paix je peux être en paix et non seulement je peux être en paix avec moi même mais je peux être en paix aussi avec les autres c'est à tous les niveaux on n'a pas le temps de tout déjoper ce matin mais cette paix que Christ manifeste en nous c'est une paix qui n'est pas que entre moi et Dieu même si c'est l'essentiel et le principal et c'est le départ de tout mais c'est aussi une paix qui se répercute dans ma vie qui se répercute dans mes relations avec les autres alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui sera en guerre contre moi la Bible dit l'inverse au contraire c'est tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus Christ au contraire dit la Bible seront persécutés donc j'aurai des gens qui seront en guerre contre moi ça ne veut pas dire ça mais ça veut dire que moi par contre je pourrais être en paix avec tout le monde même ceux qui sont en guerre contre moi la parole de Dieu dit autant que ça dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes on fait tout ce qu'il faut pour être en paix après il y en a ils ne voudront jamais ça existe il y a des personnes qui ne voudront jamais être en paix avec nous mais c'est leur problème de toute façon c'est pas le nôtre eux ils sont en guerre mais nous on n'est pas en guerre avec eux si on demeure en Christ parce que si on n'est pas en Jésus Christ naturellement bon c'est pas comme ça qu'on réagit mais si on est en Christ on ne sera jamais en guerre avec eux nous on sera toujours en paix dans nos relations alors d'autant plus dans la famille de Dieu on devrait être tous en paix les uns avec les autres la question ne devrait pas se poser d'autant plus d'autant plus mais c'est avec tous les hommes dit la parole carrément avec tous les hommes même avec mon voisin qui est parfois bien pénible mais voilà c'est avec tous les hommes il n'y a pas d'exception c'est avec tous les hommes c'est la paix et encore une fois c'est impossible sans Christ qui vient en vous c'est impossible vous n'y arriverez jamais et puis des gens pénibles vous allez en trouver beaucoup et peut-être même que votre voisin il trouve que c'est vous qui êtes pénible ça voilà on va en trouver des gens pénibles il y en a partout et même nous-mêmes parfois on est pénible voilà c'est comme ça mais en Christ ça peut changer en Christ ça doit changer et si Christ vit en moi ce fruit là se manifeste alors ce matin on va s'arrêter sur ces trois là et puis on verra les autres dimanche prochain peut-être suivant comment le Seigneur dirige mais retenons bien une chose c'est que hors de Jésus Christ c'est impossible et de nous-mêmes on a envie de vivre ça enfin je ne sais pas vous mais moi en tout cas j'ai envie de vivre ça j'ai envie de vivre ce qui est décrit là en fait cet amour que Dieu donne cette paix cette joie que le Seigneur donne j'ai envie de vivre ça et pas autre chose c'est ce à quoi mon cœur et mon âme aspirent vraiment j'aspire à vivre avec des gens qui sont comme ça c'est agréable non mais j'aspire aussi dans mon cœur à l'être ça c'est les désirs que Dieu plante dans notre cœur et même avant même que je connaisse le Seigneur Jésus même quand j'étais encore loin de lui et que je n'étais pas encore transformé c'était ça que mon cœur voulait c'était ça que mon cœur cherchait mais il ne pouvait pas le trouver parce que j'étais ignorant je ne connaissais pas le Seigneur mais il ne pouvait pas le trouver et notre cœur à tous il aspire à ça mais la base le départ de toute chose ce qui changera votre vie ce qui l'apportera à votre vie c'est pas une religion c'est pas un homme c'est Jésus-Christ il n'y a que lui qui peut apporter ces qualités-là ces sentiments-là ces beautés-là à votre âme et à votre vie il n'y a que Christ qui pourra le faire et ça passera uniquement par Jésus-Christ et ça commence par le reconnaître comme étant le Sauveur le Seigneur le Dieu de ma vie et en lui confiant toute chose en confessant aussi nos péchés auprès du Seigneur seul pas besoin d'un homme c'est à Dieu à Dieu seul il y a un seul médiateur dit la parole c'est Jésus-Christ c'est à lui seul qu'il faut parler c'est à lui on s'adresse à lui on confesse nos péchés s'il le faut à lui on demande ce qu'on a demandé mais c'est lui qui nous sauve et pour nous qui connaissons déjà le Seigneur il le dit sans moi vous pouvez rien faire c'est pas parce que maintenant vous êtes enfant de Dieu fais ta vie comme tu l'entends et tout ira non non appuie-toi sur mes promesses sur ma parole nourris-toi de ma vie à moi dit le Seigneur c'est lui qui est notre vie et c'est quelque chose que la parole rappelle souvent on emploie des grands mots comme la consécration ou d'autres choses pour le définir peu importe mais c'est cette réalité là que nous devons saisir c'est nous ne vivons plus normalement pour nous-mêmes nous vivons de Christ par Christ et pour Christ on ne s'appartient plus à soi-même ma vie ne m'appartient plus à moi elle appartient à mon Dieu elle appartient à Jésus Christ et dans Galate dans le passage qu'on a lu il le dit si nous vivons selon l'esprit et la vie c'est par l'esprit qu'on l'a reçu donc puisque c'est ainsi qu'il veut dire puisque ici puisque nous vivons par l'esprit puisque cette vie nous l'avons reçue par l'esprit et bien nous vivons de l'esprit nous ne vivons plus de nous-mêmes nous vivons de Christ et vraiment que le Seigneur nous aide et nous transforme on en a tous besoin mais il a promis qu'il agirait en notre faveur c'est à nous aussi de lui demander c'est Seigneur voilà tu connais ma vie tu vois j'ai besoin que tu vives vraiment en moi j'ai besoin de vivre plus de toi et surtout j'ai besoin de vivre moins par moi-même c'est moins par moi-même Seigneur Jean-Baptiste il a dit dans un autre contexte mais il faut qu'il croisse et que je diminue c'est ça Seigneur c'est dans ma vie c'est que moi je croisse que moi je diminue pardon et que toi tu croisses que c'est toi qui grandisse c'est toi qui prenne toute la place on va prier pour terminer Seigneur nous te louons pour le pardon de nos péchés nous te remercions nous te bénissons Seigneur pour l'esprit que tu mets en nous quelle grâce Seigneur de pouvoir manifester ce fruit dans nos vies que ce soit Seigneur une réalité pour chacun d'entre nous que Père tu puisses nous aider à prendre vraiment conscience Seigneur non pas dans notre intellect uniquement mais aussi dans notre coeur et dans notre vie entière qu'on ne s'appartient plus à soi-même Seigneur mais qu'on appartient au Roi des Rois au Seigneur des Seigneurs qu'on t'appartient à toi que tu es le maître de nos vies et Seigneur que vraiment tu puisses vivre pleinement dans nos vies Seigneur vivre pleinement dans nos émotions dans notre âme dans nos réactions dans nos pensées dans chaque domaine qu'on puisse manifester Jésus que ceux qui nous entourent puissent voir Jésus Christ à travers nous c'est cela Seigneur qu'ils puissent voir Christ et non plus nous-mêmes Seigneur ce matin encore et toujours nous voulons nous qui t'appartenons remettre entre tes mains ceux qui ne te connaissent pas encore comme leur sauveur ceux qui n'ont pas encore reçu cet esprit qui les transforme et qui les change ceux qui n'ont pas encore goûté et connu cette joie d'avoir ces péchés pardonnés Seigneur nous te les remettons encore pour que tu travailles leur cœur il n'y a que toi qui peux le faire Seigneur mais comme tu le promets la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu alors je prie Seigneur qu'ils puissent être en contact avec la parole de Dieu pour être sauvé goûter cette paix ce bonheur cette joie Seigneur que tu donnes à ceux qui sont tes enfants nous te louons parce que dans ce domaine tu es fidèle pour travailler au-delà de ce qu'on voit Seigneur au-delà de ce qu'on pense au-delà de ce qu'on imagine mais que personne ne se prive de la grâce de Dieu nous te louons encore ce matin et nous te bénissons nous t'adorons dans le précieux nom du Seigneur Jésus Amen pour finir notre cue je vous propose de chanter le 361 dans Toi la gloire quel bonheur de marcher avec lui 361 quel bonheur de marcher avec lui quel bonheur de marcher avec lui il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas quel bonheur de marcher avec lui quel bonheur d'avoir un tel sauveur quel bonheur d'avoir un tel sauveur il me garde dans sa main me conduit dans son chemin quel bonheur quel bonheur quel bonheur quel bonheur de pouvoir le servir quel bonheur de pouvoir le servir il est fidèle et puissant son coeur toujours me comprend quel bonheur de pouvoir le servir la nôtre quantique de 347 dans mon âme brille un beau soleil brille son rayon toujours joyeux répand à un état de saint il se le sourire de Dieu oh quel beau soleil à mon âme il éclaire illumine tout assez serréant mon coeur s'enflamme je vais j'entends partout mon coeur écoute le soleil le soleil le soleil le soleil le soleil au ciel le soleil le soleil le soleil le soleil si beau oh quel beau soleil à mon âme il éclaire il élimine tout À ce jour, mon Dieu s'enflamme, et je vais chanter partout. Ô mon cœur, écris qu'à t'en louange, pour toi le soleil à lui. Je chanterai comme les anges, les brillants de jour et nuit. Ô quel beau soleil à mon âme, il éclare et lumine tout. À ces rayons de mœurs s'enflamme, et je vais chanter partout. Bonne semaine avec le Seigneur. Un petit mot de Monsieur. Vous avez ce chant que vous venez de chanter, il y a 65-66 ans, il n'y a pas hier. On se déplaçait d'un village à la ville où tout le monde. Mais quand on revenait, on chantait les cantiques, et on chantait cela en marchant. C'est là qu'il y avait la bicyclette, il y a laissé, c'est là qu'il y avait la moto, il y a laissé. Et on marchait tout à pied, tout au-delà, et on dit, quand je dis, 20 fois, sur la route à pied, on chantait cela. Il y a 65-66 ans. Alors vous voyez que vous êtes un mois, nous sommes un puré d'une grande nouvelle, qui nous a amené aujourd'hui à louer le Seigneur. Ceci est le loué qui est le reconnaissant. Amen. Bon dimanche. Je ne sais pas quelle heure, je te dirai.